Musique Le bruit c'est un stresseur, c'est un facteur de stress. Musique Il faut vraiment intégrer maintenant le bruit comme un enjeu fort de santé publique sur lequel il faut qu'on se mobilise. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Nous sommes en plein cœur de Paris sur les Champs-Elysées, souvent qualifiées de plus belles avenues du monde, belles mais bruyantes. À Paris, comme dans d'autres grandes villes, le bruit est omniprésent, une pollution sonore qui, bien sûr, a des conséquences sur la santé. Au total, 25 millions de Français seraient concernés, selon le dernier rapport du Conseil national du bruit. Vivre près d'une grande route, c'est être confronté à ça. Un balai incessant de véhicules et le vacarme qui va avec. On est dans une situation proche ou de points noirs de bruit quand on dépasse 70 décibels en journée. Mathieu Sineau travaille pour Bruit Paris, l'Observatoire du bruit en Ile-de-France. La pollution sonore, une nuisance quotidienne, surtout pour ceux qui habitent près de grands travaux, comme ici où les ouvriers et leurs machines s'affairent pour prolonger le tramway. Là, on est à presque 80 décibels, entre 75 et 80. On est déjà sur un seuil de gêne qui est élevé, sachant que cette gêne va occasionner une perte de qualité de vie et puis générer du stress, générer de la fatigue, ça peut générer des troubles de la concentration aussi. Le temps des travaux, les habitants doivent apprendre à vivre avec cette forte gêne. Maude Bourgerie porte même des bouchons d'oreilles pour se déplacer dans le quartier. On a l'impression d'être assiégé par le bruit. C'est des bruits répétitifs, bam, 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 bam. Maude aimerait au moins trouver le calme une fois chez elle. Mais le raffut ne s'arrête pas à la porte des immeubles. Lors d'une journée très chaude comme celle-ci, ouvrir la fenêtre n'apporte pas vraiment le confort espéré. On n'a pas l'occasion de se reposer, de vivre tranquillement. Au niveau du corps, oui, c'est très agressif. C'est-à-dire que les bruits sont tellement forts qu'on le sent violemment. Et oui, on a l'impression presque que c'est une résonance. Comme elle, les Français sont très nombreux à subir une forte gêne à cause du bruit. Une qualité de vie dégradée qui va parfois jusqu'à la maladie. Chaque année, les nuisances sonores auraient des conséquences néfastes sur la santé de 25 millions de personnes dans l'Hexagone. Le bruit serait à l'origine de pathologies graves comme les maladies cardiovasculaires, la surdité ou encore les troubles anxio-dépressifs, le diabète ou l'obésité. Nous avons retrouvé Fanny Mietliki. Elle est directrice de Bruit Parif et présidente de la commission santé-environnement au Conseil national du bruit. Fanny Mietliki, bonjour. Les rapports se multiplient ces dernières années pour dénoncer les effets du bruit sur la santé. Comment expliquer que le bruit peut rendre obèse ou encore dépressif ? Oui, le bruit a de multiples effets sur notre santé. Il faut savoir que le bruit, c'est un stresseur, c'est un facteur de stress. Donc à partir de ce moment-là, le corps réagit à chaque sollicitation sonore. Donc ça a des conséquences, notamment durant notre sommeil, puisque lorsqu'on a du bruit la nuit, en fait, ça va entraîner une accélération du rythme cardiaque. On peut aussi, sur la durée, avoir une perturbation des hormones sécrétées. Et donc tout ça, en fait, a des conséquences. À la fois, évidemment, on n'est plus fatigué le lendemain, on a des difficultés de concentration, si on a mal dormi. Mais en plus de ça, ça génère en fait des risques accrus de développer de l'hypertension, du diabète. Et également, ça modifie notre métabolisme. Et donc c'est un facteur de risque d'obésité aussi. Alors ces problèmes de santé ont des répercussions économiques. Selon le dernier rapport de l'ADEME, le coût social du bruit en France s'élève désormais à 156 milliards d'euros par an. Comment on explique ça ? Oui, alors ce sont vraiment des chiffres en effet vertigineux qui nous paraissent très éloignés finalement de la réalité. Mais derrière ces chiffres, il faut plutôt voir les ordres d'autre grandeur et comparer à d'autres effets qui ont été chiffrés, comme ceux de la pollution atmosphérique. Il faut vraiment intégrer maintenant le bruit comme un enjeu fort de santé publique sur lequel il faut qu'on se mobilise. Alors la notion de bruit, justement, elle est très subjective. Le bruit n'est pas perçu pareil d'un individu à l'autre. Comment vous mesurez le bruit chez Bruit Parif ? Oui, alors c'est vrai que le bruit intrinsèquement, c'est une notion subjective. C'est lié à sa culture, à ce qu'on met derrière la source de bruit aussi. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi une sensibilité individuelle qui est différente. Et donc c'est vrai que c'est difficile de se tenir qu'à l'opinion des gens ou qu'à leur ressenti. Donc c'est pour ça que c'est important d'objectiver les pollutions sonores en les mesurant. Donc pour ça, à Bruit Parif, on a un réseau de capteurs, un réseau de stations de mesure qu'on déploie sur tout le territoire. Et puis on fait aussi des campagnes de mesures pour aller documenter des endroits plus précis lorsqu'il y a besoin. Donc là, en fait, on représente à l'aide de logiciels informatiques. On va intégrer les données de trafic, on va intégrer la topographie des bâtiments. Donc là, ce qui est en bleu, c'est là où il y a le moins de bruit. Exactement. Et là où c'est le plus foncé, c'est là où il y a le plus de bruit. Voilà, c'est les axes principaux de transport. Le résultat de modélisation du bruit à partir des données qu'on peut collecter sur le terrain de trafic routier, de la présence des bâtiments, les écrans anti-bruit. Et ça permet d'avoir une évaluation moyenne du bruit sur une durée plutôt longue. C'est-il une année ? Alors, vous existez depuis 2004. Vous mesurez donc le bruit depuis cette date. Est-ce que le bruit a augmenté en Ile-de-France ces dernières années ? Alors, c'est une question assez difficile. En fait, ce qu'on a mesuré, nous, par exemple, sur le bruit routier, c'est qu'on a plutôt une décroissance du bruit routier. On a baissé de l'ordre de 1 à 2 décibels sur une décennie. Donc, ça représente 15-20% de moins de bruit. C'est lié au fait que, d'une part, les véhicules sont individuellement quand même moins bruyants qu'il y a une dizaine d'années. On a une évolution technologique. Par contre, il y a des endroits où il y a encore beaucoup de circulation. Et puis surtout, il y a des véhicules qui sont encore très bruyants. Donc, ça, ça entraîne un phénomène de masque, en fait. Ce qu'on appelle le masque sonore. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une rue, si vous avez un poids lourd qui passe en même temps que des véhicules, vous n'entendez quasiment que le poids lourd. Donc, ça, c'est sur le bruit routier. Sur le bruit ferroviaire, on a une amélioration sur les matériels roulants qui font, on remplace des vieux trains par des trains plus modernes qui font moins de bruit. Par contre, on a une augmentation plutôt des cadences et du nombre de circulations, ce qui est très bien pour répondre à l'offre des voyageurs. Mais par contre, évidemment, ça crée plus de pics de bruit au cours de la journée. Donc, plus de risques de gêner les gens ou de perturber leur sommeil si ça arrive en fin de soirée. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de donner des tendances très claires d'évolution du bruit au cours des dernières années, mis à part, évidemment, la période particulière qu'on vient de traverser de crise sanitaire, où là, il y a eu beaucoup moins de bruit en Ile-de-France. Comment se situe Paris par rapport aux autres villes ? Est-ce que la capitale française peut prendre exemple ailleurs ? Alors, en fait, il y a beaucoup de villes qui travaillent à l'heure actuelle à mettre en place des plans d'action de lutte contre le bruit puisque c'est demandé par une directive européenne. Donc, il y a différentes initiatives. À Paris, par exemple, ils sont en train de tester des revêtements de chaussée qui ont des propriétés à la fois de lutte contre le bruit mais aussi de lutte contre l'effet de chaleur urbain. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a une tendance à généraliser, en effet, les zones 20, les zones 30 pour essayer d'apaiser la circulation. D'autres villes se mobilisent particulièrement sur la problématique, par exemple, des bruits de la vie nocturne. C'est le cas à Genève. Ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent des permis à point pour les établissements pour qu'ils essayent de mieux réguler les nuisances sonores générées par la clientèle. Ça fait assez longtemps qu'en Suisse, par exemple, ou en Allemagne, on a des zones où on passe à 30 km heure la nuit pour des raisons de bruit, pour la tranquillité des rivières, pas uniquement pour les questions de sécurité comme on a plus, nous, en France. Dans d'autres pays, c'est plus la lutte contre le bruit. Fanny Miett-Liqui, merci beaucoup. Merci. Le bruit, on l'a vu, a de très nombreuses conséquences sur la santé. Alors, comment limiter la pollution sonore ? On regarde ça tout de suite. Guillaume Avril est acousticien. Il tire un coup de feu à blanc pour vérifier l'efficacité du traitement acoustique qu'il a recommandé dans cette cantine. Je suis assez satisfait. Maintenant, il faut que je regarde dans le détail, mais en tout cas, le son a l'air un petit peu plus mat, un petit peu plus feutré que ce qui avait été mesuré avant le travail. Afin de lutter contre les nuisances sonores, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, conseille de mieux isoler les établissements scolaires. Et la cantine est un des lieux les plus bruyants d'une école. La particularité de cette cantine, c'est qu'elle est assez basse de plafond, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, avant les travaux, les murs étaient nus, donc totalement réfléchissants. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de traiter le plafond. Toutes les dalles vont avoir un rôle sur l'absorption acoustique. Et on a aussi traité les murs, puisque le plafond ne suffisait pas. Donc on a rajouté un peu d'absorption sur les panneaux mureaux que vous pouvez voir. Dans la rue, c'est en limitant la vitesse que l'on peut aussi réduire la pollution sonore. Selon l'ADEME, en passant de 50 à 30 km heure dans les rues de Paris, le bruit des véhicules est divisé par deux aux abords des voies. Les zones à faible émission ont elles aussi un rôle à jouer. Seuls certains véhicules sont autorisés à y circuler. Avec à terme, l'ambition d'y laisser rouler seulement les moyens de transport les plus propres et les moins bruyants. Sur les chantiers, l'objectif est d'appliquer une charte « Chantier propre » pour réduire les nuisances ressenties par les ouvriers, les riverains et les passants. Cela implique par exemple une surveillance acoustique pour maîtriser le volume sonore des travaux. « On a disposé des capteurs de bruit aux quatre coins du chantier pour mesurer en permanence le bruit qui était mis sur le chantier. Donc sur un chantier comme ça, il faut générer pas plus de 75 dB. C'est ce qui a été fixé par l'ingénieur acousticien pour avoir pas trop de nuisances à l'extérieur. On a aussi pour nos compagnons, nos salariés, on a des bouchons d'oreilles moulés, moulés à leur tympan et qui est beaucoup plus performant pour effectivement atténuer le bruit. Ces mesures ont un coût, mais l'ADEME est formelle. Toutes auront des bénéfices qui dépasseront les investissements. Voilà, retour un peu au calme pour finir cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Vous avez regardé votre programme ? Avec Quadro, intérieur sur mesure. France 24 et la première présente... Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans l'Hebdo Outre-mer. Au programme, des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine, nous partagerons avec vous les bonnes idées des Outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous tous les week-ends sur France 24. Outre-mer, à voir sur France 24 et France24.com